... ... ... ... Cette fois-ci nous allons prendre le Portugal C'est-à-dire que nous allons nous lancer dans le monde colonial Alors je vais profiter du premier épisode pour vous expliquer à peu près ce qu'on va faire Donc pour commencer, on sera donc ce pays ici Hop, c'est un peu mal fait Donc on est le Portugal On est à Touré de la Castille Aragon On va commencer la partie alliée avec la Grande-Bretagne Enfin l'Angleterre à ce moment-là Qui évidemment deviendra la Grande-Bretagne Parce que l'Angleterre est quasiment intuable Sauf qu'elle va être occupée avec la France au début Donc on va gérer avec la Castille et Aragon On aura un petit pays juste ici Il y a une petite province au Maroc Alors on est un pays relativement assez faible Donc il faut absolument que dès le début on fasse une alliance avec la Castille Avec Aragon On va profiter de cette alliance pour attaquer le Maroc Et à la fin de cette guerre On va en profiter pour lancer l'attaque sur une petite province au sud d'Aragon Parce que comme la Castille sera avec tout dans la guerre du bas Ils penseront pas à faire ça On ira attaquer Grenade Et après avoir attaqué Grenade Je sais pas On s'en sera peut-être vers la colonisation C'est à dire qu'on ira commencer par l'Afrique Hop Par en dessous Et après l'Afrique On partira En Amérique plus loin Donc on est parti On lance la partie Donc on fait disparaître ces trucs tout moches Le jeu Le jeu on va régler qu'il soit bien réglé Donc difficulté difficile On met pas de nation chanceuse Ah si Il y a forcément des nations chanceuses en Iron Man Attends je ne savais pas ça C'était un réglage obligatoire Et bah c'est parti On est lancé On va s'appeler ça Portugal Alors initiation du jeu Normalement tout est relativement rapide Donc on active pour commencer la carte politique Donc on est vraiment un tout 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 petit pays On va tout de suite sectionner une mission Ça allait avec la Castille Ça va être très facile à faire Donc tout de suite Alliance Avec la Castille C'est fait On va acheter des conseillers Oh ! Modification d'impôt national C'est bien ça Du coup on aura que des petites pertes d'argent Il n'y a pas de niveau 1 Donc ça ne sert à rien pour le moment On est trop pauvre Et modification Ah bah j'ai coupé c'était le prix Ah quoi que On met la discipline pour avoir une meilleure attaque Allez on va prendre la meilleure attaque On va prendre la discipline Donc les conseillers c'est fini Alors Il faut se rendre compte qu'au début avec le Portugal On a des bateaux de commerce Mais on va les utiliser d'une manière assez particulière Parce que le Portugal au début A des explorateurs Donc le premier on va l'envoyer explorer tout de suite Là-bas Tout ce qui sera exploré maintenant On ne l'aura pas à le faire plus tard Le suivant on va l'envoyer explorer les côtes africaines Donc le premier va découvrir tous les Caraïbes Et la côte d'Amérique du Sud L'autre va faire l'Afrique Mais les autres bateaux de commerce Ils vont aller à Séville Ensuite On va commencer par faire la guerre au Maroc Donc on va tout de suite commencer à envoyer toutes les troupes au Maroc On va commencer à faire quelques achats On va s'acheter Et nous On va commencer par renforcer l'armée terrestre Voilà Bing Il nous faut au moins deux cogs en plus Et est-ce que je fais une cog en plus Ou de l'infanterie Allez on va partir pour une cog Ah j'ai une décision Laquelle Personnellement les coûts de stabilité Je le fais rarement Je préfère au début les impôts Il va falloir de la thune Et la guerre n'est pas prévue pour au moins un ou deux mois Donc on va mettre la maintenance de l'armée Pendant un ou deux mois au plus bas Ce qui du coup Est-ce que je peux encore acheter quelque chose quelque part Ah j'ai rien acheté là Et bien on est parti Ça fera une infanterie en plus Ah et il va falloir qu'on prépare la revendication Contre grenade Qui est important Sauf que On va quand même éviter de se faire repérer Du coup On va voir mon pays On va sélectionner un premier adversaire Qui sera grenade Et on va trouver un autre adversaire Bah le Maroc C'est très très bien Hop le Maroc Et est-ce qu'on en prend un autre ? Non pour commencer ce sera très bien Du coup hop On lance le jeu On passe en vitesse 2 Pour commencer Alors pour l'instant les bateaux On ne les gère pas Ils vont s'occuper Donc l'alliance avec la Castille C'est réussi Prochaine mission Ce sera le mariage royal avec la Castille Sauf que en attendant On va aller lancer l'alliance avec Aragon Voilà hop Alliance avec Aragon C'est fait Après l'alliance avec Aragon Ce sera donc le mariage royal Avec la Castille Alors mes premières troupes ont débarqué On va chercher les suivantes Je n'ai pas parlé Mais la faute du Portugal Au début C'est l'une des plus puissantes du jeu On possède 6 vaisseaux lourds Il n'y a personne Qui possède 6 vaisseaux lourds La Castille n'en possède que 5 Ah Quoiqu'en fait Si la Castille A quand même On aura une très grosse faute aussi Mais on est peut-être devant encore On est peut-être devant On continue le jeu Il faut surveiller les deux explorateurs Ah Ce que j'ai oublié de faire J'ai énormément de chefs Donc on va en virer un général Qui ne sert à rien S'il faut Je vais battre avec mon roi Et le troisième explorateur Sinon Ça me coûte trop cher En point militaire J'avais Là j'étais à moins un Mais tout à l'heure J'étais en moins deux Moins deux C'est beaucoup trop On ne peut pas faire Une partie avec moins deux Tout est bien lancé On va regarder S'il y a peut-être un nouveau conseiller Toujours pas Hop On va reprendre Le Maroc Pour l'instant C'est des solitaires Donc il n'y a pas de problème On va se la jouer en solitaire Hop Voilà c'est bon Le mariage royal avec la Castille C'est le 12 décembre On a le temps encore Hop Dans les bateaux Mariage royal avec la Castille Ensuite du coup On va enchaîner avec le mariage royal Avec Aragon Pour s'assurer un truc tranquille Et on va prendre le truc Et tendre la zone tampon Comme ça Sans le faire par nous-mêmes On aura un cas du Zubéli Contre le Maroc Ce qui nous permettra donc De déclencher notre première guerre Et comme on a lancé la première guerre On prépare tout de suite L'économie de guerre Donc on lance Tout de suite De quoi faire De quoi préparer le pays à la guerre J'ai donc deux alliances Et deux mariages royaux Deux marroyaux Parce qu'ils sont plusieurs Je vais retourner au Portugal Chercher Les dernières troupes Qui se construisent Ah ils se sont liés à la Tunisie Ah c'est cool ça Qu'ils se sont liés à la Tunisie Voilà On regroupe Tous les régiments Là-haut C'est intéressant ça Parce que si on déclare la guerre Et qu'en plus c'est la Tunisie Qui vient Si je lance un groupe Assez rapidement On peut peut-être Tente choper De vassaliser la Tunisie Ça va être une idée Alors là par contre Ça va être très très compliqué Tout ça en même temps C'est de gérer L'exploration Et de gérer la guerre En même temps Donc on va énormément Bouiller l'écran au début Ça va être très 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 chiant Mais il faut bien ça On a donc 17 000 troupes À ce tas Je crois que je peux encore En avoir 10 de plus Enfin encore Ce tas Il y en a déjà un qui est en cours Ou pas Ah ouais Il y en a un qui est encore À 51 jours Bon ben on est à pour la fin de la guerre Il nous faut quand même Une armée très forte Parce que nos troupes Sont très très faibles au combat On va passer par là-haut Bon par là Lui il faut qu'il trouve absolument Les caribes très vite Et lui il faut qu'il continue Son efforation des trucs Donc ça c'est réglé Hop Les armées se déplacent Un petit mois Et on n'est pas trop mal Hop là On est en février Alors Où est ma flotte de commerce ? Parce que le Maroc Possède aussi Une flotte de combat Donc on va faire très attention Au Maroc Du coup Le temps de la guerre Quoique j'ai plutôt Les planqués ici Ils seront Ils seront très vite planqués Aux assorts Bon ok J'ai visé l'île Elle est tellement petite Qu'on ne peut pas la viser D'une manière différente J'ai 12 000 hommes Qui vont me grouper là Et ben on va lancer la guerre On est parti Déclarer la guerre J'appelle mes alliés Qui vont tous venir Sauf Angleterre Mais bon Je s'en fous Bing C'est déclaré Et on va tout de suite Mettre un général A la tête de cette armée Ce sera mon roi Ah il y a du siège Pas mal Alors là il va falloir tout gérer Donc le blocus maritim On s'en fout J'ai été repéré Dans mon attaque de grenade Alors là il abuse franchement J'en ai combien ? 6 Ben on va envoyer les 6 000 hommes Attaquer la Tunisie Ça devrait suffire Ils partent avec un général Ça m'en laisse 10 000 Pour protéger ce tas C'est très bien De toute façon Ce tas Va quasiment pas se battre Parce que normalement C'est tous mes alliés Qui vont faire les combats À ma place On appuie par ici En haut Alors il faut faire Très très attention Avec ces bateaux Parce que Tout au milieu Parce que la durabilité Et le gros souci Ça va être des bateaux Très très fragiles Alors Le Maroc Qui regroupe ses hommes Nous on est 10 000 On devrait tenir un petit moment La Castille Et Aragon Qui vont certainement Envoyer leurs armées On voit les flottes La flotte de la Tunisie Qui est là-bas De toute façon J'espère que vous allez Que elle me croîdera pas Parce que si elle prend En plus la Tunisie Du coup Qui envoie son armée En Sardaigne Ce qui va m'éviter Beaucoup de soucis Alors vous Vous continuez Votre récordation là Vous Toujours pas Le 12 C'est dans 5 jours Et ma flotte En est où ? Elle n'est pas encore Ils vont où ? Non ils bougent pas Pour l'instant Tant qu'ils bougent pas Ça va Hop On débarque Aragon ils vont où ? Ils vont à Palerme Pourraient s'ils veulent C'est toujours pas fait Hop Eux ils bougent le lendemain Hop là Ils vont aller ici Ils s'en sont à 76 Mon armée est toujours Sans problème A ce tas Toujours pas d'armée alliée Il traîne un petit peu Il faut quoi ? Il marche vers ce tas On est 12 000 Sans chef Allez on va recruter un chef Je peux pas laisser venir 10 000 marocains sur moi Sans chef Je peux pas tenter le combat sans l'échelle Donc là on tue la faute tunisienne C'est pas un problème Bon elle a même massacré Mes troupes vont débarquer à Tunis Hop Tout de suite on regère L'exploration des côtes C'est vraiment la partie très chiant Du début de partie En même temps De 31 à 31 Voilà On a trouvé la première côte On continue d'explorer Ça se fera en plusieurs fois Parce que les bateaux Ne résisteront pas A l'attrition Ils sont très 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 Loin de mes portes Ouh 11 000 Non Attendez Apparemment J'ai la casting qui débarque La castille qui débarquerait Le Non c'est J'ai pas la faute Je vais l'armée Ok il y a un problème Je n'arrive pas à trouver l'armée Ok donc Ils y sont le 24 Moi si je fais ça J'y suis le 21 Donc je vais certainement faire ça Parce que Hop 21 17 18 19 Et hop J'annule Ça permettra juste à mes copains De pouvoir débarquer Sans problème Bon il faut absolument Que je tue très très vite Les armées tunisiennes On va continuer l'exploration Plus vite c'est fait Mieux ce sera Sauf pas qu'on aille plus loin pour l'instant Parce que c'est juste un travail pré-exploratoire Le 8 mai Voilà comme ça encore une fois on va le retarder Et voilà Comme ça la castille est arrivée Et on va laisser tout le boulot à la castille Ici c'est moi qui prends les choses en main Union personnelle sur Tripolitaine Oh les enfoirés Ils vont être un peu plus chauds à tuer du coup Ok hop On reprend l'exploration de la côte de l'Afrique On en est au Gabon Normalement je peux atteindre L'extrême sud de l'Afrique sans problème Là on en est à Guantanamo Là on va lancer le retour 6000 hommes On a Naples qui débarque Le 22 le 30 mai Donc c'est bon On se bat contre leur armée Au passage on va Attendez ils sont venus ou pas à Tripolitaine ? Si si ils sont venus On pourra enchaîner sur eux C'est important parce que Je me lance pas dans tous les sièges simultanés Tant que l'armée Tripolitaine y lance Et voilà La côte suivante ou pas ici Côte suivante La bonne en est où ? On est arrivé Donc on va enchaîner là 70% Pour bien surveiller la durabilité Et ici On a 17 000 hommes qui arrivent On va certainement bientôt pouvoir faire confiance A la Castille Pour faire le combat sans nous Le 29 juin Le 15 juin Ok donc je les chope Et une fois qu'ils sont chopés Oh la 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 Yaya les pertes Les pertes que j'ai Non non pas plus de pertes On retourne tout de suite à Tunis Et on va commencer le multi-siège Alors là ce qu'on va faire C'est qu'on va arruser Parce qu'on connait l'intelligence de l'ordinateur Si je fais le siège Gentiment il me l'a mené à sa place C'est un peu triché Mais si ça peut me faire économiser des hommes Et l'envoyer se taper à ma place Pourquoi pas ? Il va où là ? Il va à Tangier On s'en fout Donc dès que mes hommes arrivent à Melilla Melilla s'appelle comme ça Voilà normalement lui il va abandonner Melilla pour se battre ailleurs Allez Il faut que vous aille frapper là-haut On est où ici ? Cote suivante ou pas ? Le 29 Allez 27 28 Et 29 Allez code suivante On est au sud de l'Afrique 60 de durabilité On ne sient le coup L'armée marocaine est installée à Tangier Donc on s'en fout Je débarquais en Tunisie Et bien on va laisser de quoi faire le On laisse de quoi faire le siège Ah non je n'aime pas comment c'est fait ça Alors sélectionnez l'armée Divisez manuellement On va laisser ça Et ça va faire le siège Et cette armée là elle va aller à Tireba Il manque des troupes encore Et on va laisser ceux là en plus Voilà normalement c'est bon là On en est où ici ? On en est le déplacement le 17 On a de la marge Et là le déplacement c'est le 8 On a un peu de marge aussi On va surveiller de la guerre ici Moi ce qui m'intéresse c'est seulement la côte Donc les seuls trucs qu'il faut absolument que je surveille C'est que c'est moi qui occupe tout le terrain côtier Après le reste rien à branler comme on dit J'aurais bien aimé que la Castille aille se taper contre le Maroc Ça m'aurait fait plaisir Vente d'ingras Ouh là là j'ai laissé passer beaucoup de jours dans mon exploration Donc vous vous passez là Vous 84% vous faites ça Et une fois que vous êtes allé là-bas Vous revenez à Madère Donc là vous voyez une des cibles qui est importante La Castille détient les Canaries C'est une île importante pour leur colonisation Donc il va falloir qu'à un moment on se débrouille pour faire la guerre à la Castille Pour choper les Canaries Et vous 48% Voilà donc une fois que vous êtes là-bas Vous rejoignez en urgence Les Açores Voilà Et ici On occupe deux terrains On est plutôt bon Aragon Aragon a pas débarqué encore C'est bizarre ça Qu'est-ce qu'il fout Aragon ? Aragon Ils vont à Palerme Faudra m'expliquer pourquoi est-ce que l'armée d'Aragon Se déplace vers Palerme Il y a une guerre à Palerme ? Non Alors qu'est-ce qu'ils foutent là-bas ? Ils possèdent en plus Putain ils ont une méga flotte de transporteurs Vous d'urgence Vous allez à ce tas Parce que je pense qu'on va faire revenir des troupes très très vite Putain ils vont où ? Ils vont à Tangier Ok ils bougent leurs armées Je pense que je vais ramener L'un de nos navires est perdu Ok donc ça c'était le navire qui était par là-bas Il a pas pu revenir hélas Mais c'était prévu de perdre un chef Parce que j'en avais trop A cause de la timidité d'Aragon On va certainement perdre un peu plus de trucs Parce que j'ai dû acheter un chef en plus Ils vont où là ? Ils vont à Tunis Ils vont quand même 3000 hommes J'en ai combien là-bas ? J'en ai 2300 Et j'ai pas de chef Et ce chef là il a deux en siège Ça doit pas qu'il a deux en siège quoi Le truc elle tombe pas Et pourtant il y a un siège Bon on va essayer de s'amuser comme ça On va essayer de gagner du temps Si on fait ça normalement ils annulent Hop Ils viennent quand même Ça va être chaud là Ça va être chaud d'art Je n'attendais pas ça 3 Ouais on va prendre On va faire partir deux armées très vite Hop En bateau Vous débarquez à Tunis Vous débarquez à Tunis très vite Mon armée ça porte bien là-bas Il n'est pas à l'attrition Donc ça va Comment ça se fait que ça se passe aussi ? Grenade a conclu une alliance avec la Tunis Ok on s'en fout Ils vont où là ils vont à Djerba Par contre s'ils vont vraiment à Djerba On va envoyer une armée de sous On va envoyer la cavalerie à Djerba tout de suite Ça c'est en ce moment c'est Aragon qui foutent leur merde Bah apparemment on va gagner parce qu'ils s'empalent Quoi que c'est pas sûr là Ils arrivent quand mes renforts le 2 novembre ? Ils vont arriver à temps Ils ont donc fui Et mes renforts sont pas vraiment arrivés à temps Bon on va abandonner ce siège là Parce qu'il faut qu'on achève leur arme Voilà Ils sont chiants pour l'instant Ça se passe mal Je pensais pas que la conquête de la Tunisie serait si relou Donc là je suis censé avoir ramené une armée de renfort 2000 hommes qui vont se ramener à Tunis Et eux faut qu'ils m'achèvent ce mec là Voilà on a achevé leur armée Maintenant vous êtes gentil vous laissez mourir Sauf que la multi conquête de la Tunisie d'un coup Je vais forcément abandonner Même là ça n'avance pas Je suis mauvais Je suis en sauté en ce moment Ils sont en train de rentrer mes bateaux Ils en sont là Ouais c'est bon Ils sont en sont de retour Comment ça se fait que ça ne tourne pas Il n'y avait pas quelqu'un qui faisait un siège naval ici avant ? Il est passé où ? Voilà ce bordel Bon du coup ça me force Non c'est bon Ils ont replacé leur flotte Et non Bon ok j'envoie ma flotte ça va être réglé Alors on va profiter qu'il ne passe rien pour améliorer les relations avec la Castilla et Aragon Si nos relations sont bonnes avec eux on aura peut-être de la chance qu'aucun des deux décide de nous doubler parce que les deux ont les capacités de nous rouler dessus Ça n'avance pas la guerre on va pas se faire embêter ce fois trois Pourquoi les sièges n'avance pas putain Qu'il se passe quoi là ? Comment ça se fait que le siège n'avance pas ? Ils sont pieux ils ont du prestige Non pourtant on occupe tous les terrains Là il se passe quoi ? En plus ils ont un général J'ai envoyé un général avec deux en siège Ah par contre les bateaux subissent à combien ? 3% ? Ça intérêt à être rapide parce que 3% ça commence déjà à être une sacrée attrition Bon normalement je suis entré avec la grenade pendant même temps encore ? Encore trois ans environ J'ai trois ans pour finir la guerre Qu'est-ce qu'ils foutent eux ? Il s'amuse avec un peu de temps GSA Ah ça n'avance pas La vie est dans son préparation comment ? 80% ? Ok il repart bientôt La Castille qui laisse ses troupes chez elle Mais c'est Aragon on voit pas pourquoi Aragon bouge pas Je suis sûr que je suis trahi par Aragon en fait C'est eux qui font rater mes plans Ouais tout ça c'est de la faute de Aragon Si seulement... Ah c'est... Franchement le prestige je suis déjà à 100% Donc on va prendre de l'influence papale Ah oui on va surveiller influence papale Qu'est-ce qu'on peut faire ? En ce moment j'ai perso C'est quoi ce délire ? Tous les cardinaux ils sont à l'Autriche Mais c'est du délire J'ai un point sur lui mais il est vieux Je vais prendre celui-là On peut pas prendre l'Autriche avec tous les cardinaux Ah j'ai 6000 hommes qui partent en bateau Ils vont peut-être nous rejoindre Alors ce serait beau Golfe d'Almeria c'est par là Ah non on m'aime pas On m'a piqué mon seul cardinal Il y a Lucie Le cardinaux dans lequel j'avais commencé à investir Je me le suis fait piquer par les états pontificaux Et comme de par hasard par contre il est devenu maître Ça commence à être long là A Tunis Les bateaux ils commencent à prendre très cher Donc là il y a pas du tout On va passer en vitesse 4 Sauf que Ah ça y est on a pris de Tunis Du coup on va achever l'armée qui est là Et toi tu vas reprendre l'exploration Tu vas aller ici Et on va surveiller les bateaux Parce que l'air de rien Là on va les ramener Ils vont retourner à ce tas Et ils reviendront plus tard Parce que là ils ont 3 noms On va s'arranger autrement On va les mettre En Tunisie Normalement ça devrait être bon Alors je suis à 28% Eux à 56 Je suis censé faire la fin de siège Largement avant eux On va faire tomber Melina Ça va être bon Quoique Fès aussi devrait tomber On passe là La première vidéo Il n'y aura pas eu grand chose Ah ça y est On a fait tomber Melina Il faudra m'expliquer Pourquoi est-ce que ces boulets d'arragons Ont attaqué une armée de 10 000 hommes En total on est que 17 000 C'est pas énorme Donc on va attendre l'arrivée de renfort Là on va passer à l'exploration De toute la côte du Brésil Elle bouge où la Castille Elle bouge bizarrement la Castille Ça te dit pas d'aller te taper ? Là t'es censé bosser pour moi la Castille Va bosser pour moi quoi 14% Ok Si ça passe Ça devrait passer assez vite Comme ça je vais les virer de Tunis Parce que Tunis c'est chez moi Dans deux noms Enfin c'est pas encore officiellement chez moi Mais ça va l'être Pour qu'il le sache 59% déjà Voir Ok donc ils vont là Après ils vont ici Et après on se casse Parce qu'on aura fini le boulot En Tunisie Il y a 5 000 hommes tout seul Ils me font très peur Pourquoi est-ce qu'il y a 5 000 hommes tout seul ? L'ordinateur il peut les tuer Donc ça fait mal Tiens Un conseiller niveau 1 On va le prendre Tu perds combien ? Je perds un et quelques Il va falloir signer une paire rapide là Parce qu'on perd beaucoup d'argent Ok On laisse juste le minimum Pour faire la guerre Le reste vous vous cassez Ça sert à rien de perdre plus d'hommes que ça On a envoyé largement ce qu'il fallait Donc vous Vous rentrez dans les bateaux Et les bateaux Rentre à ce tas Combien ? 30% Ça va être la course Allez on rentre Parce qu'ils vont réussir à rentrer Il y a un doute là-dessus Je pense qu'ils sont perdus aussi Mais Eh ben voilà J'ai perdu donc tous mes commandants Mais ils ont fait ce que je voulais au minimum J'ai eu le début de l'exploration La flotte Les flottes sont bloquées Donc on va renvoyer le mur de commerce Comme les flottes de guerre sont collées C'est en train de ne pas coller mais bloquer Voilà j'ai du mal Alors au total j'ai combien ? On est 21 000 hommes Eh ben on va en envoyer 2000 A danger Du coup ils vont bouger le gros de leurs armées Normalement Allez bouger Voilà Ils vont attaquer Fès Et s'ils attaquent Fès Tant mieux Là on en est à 28% Moins 28% Tant qu'il n'y a que 1000 hommes Qui peut m'embêter Ça ne va pas qu'ils passent trop loin des 1000 hommes C'est qui qui a perdu la guerre là ? Parce que ça me fait peur Je les envoie à Tunis Pour chercher les renforts qui vont arriver bientôt Ah mais c'est mes copains qui ont perdu la guerre J'hallucine Mais c'est des boulets Eh ben on va leur rejoindre Mais c'est des Mais c'est quoi ces guerres qui lancent là ? Bon on va tenter de prendre les états pontificaux en plus J'aimerais juste finir l'épisode au moins sur la prise de la Tunisie Que trois provinces Tout à fait qu'elles sont occupées Elles sont occupées Mais je vais rappeler le mec qui est à Aragon Ok donc ils ont mis tous leurs hommes à ce tas Et apparemment ils comptent sur moi pour faire quelque chose là Ils vont être déçus Parce que moi je vais rien faire les deux Rien faire du tout Allez 35% Ça franchement s'ils réussissent à récupérer le truc avant que je prenne le mien Je leur envoie à mort Donc moi j'ai raté Eux ils ont réussi Tiens on a réussi le siège de Tanger Du coup on va passer à Casablanca Allez 35% Raté On est déjà à 12 ? Tiens on est déjà au maximum quoi Allez c'est parti Avec la Tunisie Avec la Tunisie on va négocier la paix Et on arrêtera l'épisode là dessus Donc ils deviennent nos vassaux On leur pique toute l'ortu Une vassauté rapide Non Ils vont annuler le traité Avec tout le monde parce qu'ils vont devenir vassaut Et c'est bon Et on envoie la demande J'ai un souci technique là Toi tu dégages Voilà Et donc voilà on va arrêter l'épisode ici Juste sur ce bel écran Tadam Avec la Tunisie Et j'ai gagné des vassauts Donc je vous quitte là dessus Je vous traite une bonne soirée Et merci de m'avoir suivi Ciao tout le monde